Yes, c'est bon. Alors, on a vu, au début de ce chapitre, pourquoi, si la Torah est la structure du monde, pourquoi elle n'a pas été donnée au début ? Alors, là-dessus, le Maral dit, parce que la Torah n'a été donnée qu'à Israël, et Israël est la Hashlama du monde, et le peuple qui s'est formé en dernier, et tout Hashlama, et tout Hashlama, ça vient apporter ce qui est complet. C'est comme, par exemple, la semaine. Ça apporte, en bon français, on dit la complétude, mais bon, je ne sais pas comment dire, de manière plus simple, l'Hashlama. Alors, de la même manière, tu as les six jours de la création, et ensuite, tu as Shabbat. Le Shabbat, ça amène la Shlemout de la création. Si tu n'as pas le Shabbat, la création est manquante et déficiente, c'est le Shabbat qui amène la complétude. De la même manière, Israël amène la complétude, et donc la Torah qui est donnée à Israël, amène, et vient pas au début, mais à la fin. Alors, là-dessus, il rapporte un midrash très complexe, dans Shemout Rabat, ce qui explique le passeau, « Magid Vrav Leyakov Rukav O Mishpat Av L'Israël » « Lo Asachel Cholgoï O Mishpatim Loïdaoum » Voilà. Alors, on va reprendre, si vous le voulez bien, ce midrash, qui, en lecture première, est complètement bouclé à triple tour. Mais si on le reprend, on le reprend, et avec les clés que nous donne le Maharal, c'est des choses incroyables. Shabbat, j'ai repris la table de Shabbat, j'ai repris ce midrash, parce que je trouvais ça complètement dingue. On reprend. Donc, « Bajnoun E » « Ben midrash » « Magid Vrav Leyakov Rukav O Mishpat Av L'Israël » « Amar Rabi Abaou, Amar Rabi Yossi Vra Rabi Khadim » « Rabi Abaou dit au nom de Rabi Yossi Vra Rabi Khadim » « Meshel amelar, « Sh'ayalou par-des n'ahe » « Bahia n'otéa kon-minei ilanot » « Velo haya n'khnas betokho, « Elahou » « Sh'ayam m'shamro » « M'shamdou b'nav » « Al-pikkan » « Amar layem, b'nai, « H'apardes azze, «Ani haiti m'shamro » « Velo h'nachtil adam n'khnos bo » «Achshav » « Atem tiyu m'shamro » « Kedirar Shani haiti m'shamro » « Khar ammar HaKadosh Baruch Hu » « L'Yisrael » « Adshelou barati ha'olam » « Barati ha'torah » « Sh'nema » « V'yye etzlo » « A'mon » « Ma'u amon » « O'man » « O'men » « Sh'nema » « Keshir isah O'men » « Etta yunek » « Velo natatiya l'echan min haomot » « Ela l'Yisrael » « Sh'kivan » « Sh'amdu Yisrael alach Sina'i » « V'amru » « Kol asher d'ibar HaShem n'asai » « M'yad n'atna l'ahem » « H'vei אומר » « Magidva al-Yakob » « Lo asaren l'chol go'y » « L'ami » « L'yakob » « Sh'bachucho mikkol » « Velo natan l'ahem » « Ela mikksat » « Natan l'adam 6 » « L'nohar 7 » « Evaram 8 » « L'yakob 9 » « V'al-Yisrael » « Natan l'akol » « Voilà » « Alors » « Il dit » « Mashal » « C'est la parabole d'un homme qui avait un beau jardin secret » « Shalom » « Bonjour » « Un homme, un roi qui avait un jardin très beau jardin secret et il avait planté plein de beaux arbres et ne rentrait dedans que le roi pour le garder, pour s'en occuper » « Meshemdou Banab Al-Pir Khan » « Quand ses enfants sont arrivés à leur puberté » « C'est ça » « Amdou Al-Pir Khan » « C'est leur puberté » « Ils sont devenus grands » « Il a dit « Mes enfants, ce beau verger que je gardais et que j'ai laissé à personne le droit d'y rentrer, maintenant c'est vous qui allez le garder comme moi je le gardais » « De la même manière à Kajbour Adia Israël avant que je crée le monde j'ai créé la Torah comme c'était auprès de lui Amon ça veut dire comme un comme un enfant qu'on garde, qu'on élève comme un enfant qu'on élève contre sa poitrine donc c'est la Torah et l'émanation la plus proche d'un Koloj-Bohru et comme dit c'est le même racineux de Omen qui est le tuteur qu'Achérissa Omen est à Yonek comme le tuteur tient contre lui l'enfant dont il s'occupe et je n'ai les données je n'ai pas donné aux nations seulement à Israël quand Israël se sont tenus à Arsina ils ont dit tout ce que Dieu nous a dit de faire nous ferons alors il leur a donné c'est ça ce que dit le verset il raconte ses paroles à Jacob il n'a pas fait ainsi aux autres nations à qui il a donné à Jacob qu'il a choisi de tous et pas aux autres alors le Maharal dans la suite va expliquer et là c'est la première explication qui est très très impressionnante c'est que ce qu'on a traduit la dernière fois existence nécessaire il est et la Torah c'est la l'émanation de la science de Dieu qui est aussi donc la Torah c'est le jardin secret de Dieu qui exprime quelque part quelque part l'essence de Dieu donc ne peut avoir accès à la Torah que Israël qui est aussi Moukhar HaMetsyout alors ça c'est les mots du Maharal qu'on a vu la semaine dernière ensemble il explique et c'est très profond il dit que les enfants d'Israël sont appelés vous êtes des enfants de Dieu vous êtes des fils de Dieu or un fils est autonome il n'est pas au service de quiconque ça c'est la phrase du Maharal les nations les nations ils ne développent pas mais on voit que les nations sont appelées les serviteurs de Dieu les nations sont au service d'eux il n'existe pas en tant qu'eux un fils prenons un exemple prenons un exemple là maintenant il y a Pessar on a des enfants à la maison pourquoi ils n'aident pas à faire le nettoyage de Pessar ces andouilles ou en d'autres termes ces connards tu as une explication tu as ça tu as ce phénomène chez toi non mais je parle des grands justement non ils étaient chez toi c'est des militants les enfants ah d'accord alors parce que un enfant il est autonome c'est ça alors la Torah lui donne des commandements de respecter les parents de craindre les parents bon ok ils vont respecter du bout des doigts ils vont ils vont ils vont craindre du bout des doigts parce que c'est créatoire mais c'est pas ils sont pas à ton service c'est très précieux ça c'est extrêmement précieux mais c'est pas regarde tout ce que je fais pour toi et toi qu'est-ce que tu fais pour moi non c'est pas si lui il fait le raisonnement ou elle fait le raisonnement tant mieux je te prépare pour plus tard Fabien tu restes là non c'est vrai c'est ça hein c'est narrant c'est narrant ça je vous débatte mais c'est alors ce que dit le Maharal c'est que c'est fondamentalement comme ça c'est structurellement comme ça il faut que ça soit comme ça parce qu'ils sont c'est des êtres autonomes c'est ça Israël sont les enfants de Dieu ça veut dire quoi qu'on s'en fout de Dieu non mais c'est ça ça c'est ce qu'il faut comprendre comment il n'est pas esclave le Maharal le Maharal au début de Nézar Israël il dit c'est pour ça que les enfants d'Israël sont les portes-drapeaux d'idolâtrie parce qu'ils s'en foutent de Dieu ça demande un effort pour se connecter à Dieu les nations sont soumises à Dieu sauf les français évidemment sauf Mélenchon mais à part Mélenchon il faut faire un effort on dit que Moïse il est appelé Évède Hachem on le dit sur lui il l'a assumé mais les autres pas vraiment ou le roi David bon ok mais elle n'est pas comme ça c'est un c'est un labeur c'est pas c'est pas structurel structurel le Maharal il dit son enfant d'Israël il n'a rien à foutre de Dieu parce que c'est des enfants de Dieu un enfant il n'a rien à foutre de Dieu il vit sa vie alors oui il est soumis le roi oui alors il est soumis mais ça lui demande à l'effort il est soumis d'accord voilà 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 mais s'il fait mais alors il dit mais ce qui est comment dire moi je trouve transcendant dans cette explication du Maharal excusez-moi je trouve transcendant dans l'explication du Maharal c'est que Israël tout le fait c'est que Israël sont autonomes ne sont pas esclaves mais existent en tant qu'eux-mêmes alors ils ont à voir avec le jardin secret de Dieu qui est la Torah mais ça ça nous explique et là c'est une source infinie de réflexion ce que dit le Maharal parce que les nations n'existent pas en tant que telles c'est vrai vous allez me dire il y a ils n'existent pas ils sont dans la société ils sont dans l'histoire ils sont dans par exemple tu parles avec un un français ou un juif francisé ça change rien un juif peut être le porte le porte-drapeau étendard de 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 la manière non juive de voir les choses que tu parles voilà ils vont te parler la société ils vont te parler de l'écologie de du bouleversement climatique ils vont te parler de la pollution ils vont te parler de la violence ils vont parler de comment des exactions faites aux femmes tout ça c'est bon c'est vrai tout ça c'est parfait vous savez oh la violence policière excuse-moi j'ai oublié ah j'ai oublié la violence policière mais le le mais tout ça c'est vrai c'est vrai c'est vrai aussi par exemple le 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 comment dire la délicatence des classes moyennes par exemple aussi il n'y a pas les classes moyennes il y a un fossé entre les nantis et voilà ils n'ont pas ils sont soumis donc ils n'ont pas accès à la Torah ils ne peuvent pas ça c'est extraordinaire ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas parce que parce que la Torah c'est l'existence mais il 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 c'est terrible en vérité c'est dramatique il n'y a pas de dialogue c'est dramatique c'est dur non mais d'accord non mais d'accord si tu veux d'exister 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 c'est ça voilà ça c'est c'est à dire que le 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 les nations sont au service d'eux ils sont au service d'eux nous aussi on peut l'être il ne faut pas non plus c'est bon ok alors ça si vous voulez c'est une révision alors ça c'est la première explication deuxième midrash Rabi Simon dit au nom de Rabi Hanida deuxième explication donc qu'est-ce que ce verset qui dit magie d'evara d'yacob rokev et mishpatah l'israel emar rabi Simon b'shem rabi Hanida mashal amelere shaya lefana shulran aruch nirnas avdo natano chatichah sheni natano betza shishi natano yirekh b'chel lekol l'echad vecha nirnas beno natan kol la shulran lefana emar elav le elu natati mana aval ata akol natati berchutecha kar akalosh b'achou lo natan laem rak mixat mitzvot ke she amdou yisrael natan laem kol la torah shen emar lo as sachen lechol goy mishpatim bal idah ou alors Simon non rabi Hanida c'est la parabole d'un roi qui avait devant lui une table dressée rentre devant lui un de ses serviteurs un de ses serviteurs il lui a donné khatira une tranche de quelque chose un sushi chenille un deuxième natan lo beza il a donné un oeuf troisième il a donné une cuisse et ainsi à chacun il a donné quelque chose rentre son fils vous voyez la notion de fils il a donné toute la table il leur a dit il lui a dit à eux j'ai donné une part une part à toi tout est dans ton domaine de la même manière quand je pourrais donner aux nations quelques mitzvotes quand Israël se sont tenus il leur a donné toute la Torah quand on dit il n'a pas fait ainsi à chaque nation les lois il n'aura pas fait connaître alors le moral va développer que si et ça c'est le thème depuis le début du livre que la structure du serrel a été donnée à l'homme c'est à dire que si l'homme a une perfection au niveau de son corps il y a aussi une perfection au niveau de son intellect ce sont les mitzvotes que Dieu donne maintenant que le Jumoko a donné à l'humanité quelques mitzvots il a donné quelques mitzvots parce qu'ils ne sont pas alors ça c'est le thème central c'est le thème central entre parenthèses jeudi soir j'étais en bar mitzvah de Jonathan Serrero il m'a demandé de parler je vais parler de ça donc j'aurais dit parce que toi il y a tout le monde en train de bouffer il faut capter l'attention je veux dire où ça se passe l'antisémitisme parce que on a vu il le dit dans la première colonne là que que Israël est appelé Adam Israël est appelé Adam Israël est appelé Adam un des aspects par le fait qu'il a les commandements de Dieu il véhicule qu'est-ce que c'est Adam on voit par exemple que j'ai voulu dire c'est quoi la bar mitzvah la bar mitzvah c'est qu'il devient bar da'at bar da'at c'est à dire que maintenant il va essayer de chercher qu'est-ce qu'il veut dans la vie il sait qu'est-ce qu'il a à faire il cherche c'est pour ça en français on appelle ça l'âge bête mais nous on appelle l'âge du da'at parce qu'il essaie comme on voit nous dans Koulin un enfant qui fait l'âge c'est pas bon parce qu'il n'a pas de date il se positionne ça la bar mitzvah moi j'ai voulu dire c'est la fête qu'on a créé en fait quoi qu'on est Adam à la bar mitzvah on commence à avoir du da'at c'est-à-dire à se positionner comme ci ou comme ça où est-ce qu'on est qu'est-ce qu'on fait dans la vie etc on n'est pas une machine justement mais les nations aimeraient qu'on soit une machine aimeraient qu'on soit optimal tout le temps qu'on soit qu'il n'y ait pas d'erreur être humain c'est se tromper comment ? une machine qu'on soit un animal un animal ne se trompe pas ouais qu'on soit un animal très bien mais oui mais il y a aussi une machine aujourd'hui il y a aussi il y en a qui veulent dire qu'on est avec les neurosciences et tout ça on est comme une machine c'est entre les deux entre l'animal et la machine tu as raison tu as raison ok mais nous on véhicule qu'on est Adam et ça c'est insupportable c'est insupportable maintenant mais néanmoins néanmoins on voit la Mishnah il dit que tout homme en vérité et et Israël c'est Israël c'est la base du Tselem mais les nations aussi participent du Tselem et le Kime c'est pour ça dit le Maharal qu'ils ont aussi des mitzvots ils n'ont pas le coeur des mitzvots ils n'ont pas le coeur ils n'ont pas toutes les mitzvots mais ils ont quelques mitzvots ça c'est la première c'est comme ça que le Maharal explique ce passage vous avez un mot un mot c'est très clair ok alors maintenant ça c'est le deuxième le deuxième avis dans le Midrash maintenant troisième avis dans le Midrash alors donc la deuxième explication c'est que si Israël si Israël est Nivra et Tselem toutes les nations en vérité sont Nivra et Tselem mais le Icar du Tselem et le Kime c'est Israël c'est pour ça ils ont toutes les mitzvots mais les nations participent du Tselem et le Kime même s'ils l'assument ou ils ne l'assument pas c'est une bagarre c'est une bagarre et bien c'est pour ça qu'eux aussi ils ont des mitzvots ça c'est le deuxième Midrash troisième Midrash on est page Noun et oui vas-y pour l'instant c'est nébuleux ça ce qu'on est en train de voir c'est mal à ah oui à sentir ok d'accord alors ok maintenant on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ème ligne avant la fin de la la deuxième colonie Amar Rabi El Hazar alors le Midrash je vais expliquer ma guide ma guide de varav le Yaakov chukav au mishpatav l'Israël lo osahen le holgoz au mishpatim bal idaoum alléluca que Hachem transmet ses lois à Israël et pas au goyim donc le Midrash développe ça pourquoi Dieu n'enseigne pas la Torah au goyim troisième explication Amar Rabi El Hazar la parabole d'un roi qui part à la guerre il y avait ces légions avec lui et il fait l'abattage d'un animal domestique d'un animal sauvage et à chacun de ces de ces légions il donne à manger pour les fatiguer on va voir que ça veut dire que les fatiguer babeno vient le fils du roi Amar ma atanotendi le fils il dit papa qu'est-ce tu me donnes Amar lo mais ma je te donne de ce que j'ai préparé pour moi le fikar akadosh barun atan leumot et au lo mitzvot gelumot shi yigau ba em ve lo ifrish ba em ben tumma le tahara ba ou israel au pireh laem am mitzvot kol achat ve achat oncha o matan schracha page d'après matan schracha shenema isha kenim ene shikrut pehu le kar nema chukab o mishpatam l'israel rabbi Eliazar dit la parabole d'un roi qui part à la guerre et il a ses légions donc à ses légions il donne des bonnes choses à manger voilà pour qu'il se fatigue on ne comprend pas le terme pour qu'il se fatigue on ne comprend pas le terme pour qu'il se fatigue vient le fils il dit mon chéri moi je ne te donne pas pareil aux autres je te donne de mon repas à moi de la même manière Akadosh Boro a donné des mitzvot gelumot des mitzvot mal dégrossis aux nations pour les fatiguer attend attend second des mitzvot mal dégrossis pour qu'ils se fatiguent et à Israël il leur a donné tous les détails chaque mitzvah c'est comme ça chaque mitzvah c'est comme ça le détail entre qu'est-ce qui est taor qu'est-ce qui est tamé etc alors ça le marat l'explique donc ce qu'on a vu c'est une révision de ce qu'on a vu la semaine dernière que le marat l'explique qu'aux nations Dieu a donné les sept commandements les sept commandements alors il dit le deuxième avis dit que si les nations participent du tzéréméloquim donc c'est légitime qu'ils aient quelques mitzvot sinon ils ne sont pas avec tzéréméloquim donc c'est légitime qu'ils aient quelques mitzvot tandis qu'à Israël il a donné toutes les mitzvot Rabbi Lazare lui il dit c'est pas seulement au niveau quantitatif mais au niveau qualitatif c'est pas les mêmes par exemple dans les sept mitzvot c'est dit tu tueras pas tu voleras pas et t'es paumé t'es paumé en vérité t'es mort tu sais pas quoi faire tu sais pas quoi faire alors là les nations elles vivent sur des grands principes même on pourrait dire c'est la bible tu parles avec un goy ouais oh les dix commandements les dix commandements mais les dix commandements comment tu vas faire qu'est-ce qui s'appelle tuer qu'est-ce qui s'appelle tuer on sait pas ils savent pas on prend un exemple quelqu'un il est en mort cérébrale on s'est fallé au grand plat mais il a encore un mouvement cardiaque il est vivant il est mort ils savent pas ils savent pas ils ont pas ils ont des principes ils ont des principes mais ces principes c'est la même c'est le corollaire d'un problème d'explication ils sont esclaves prenons par exemple là nous on étudie dans Bababatras à Lédrine les témoignages même encore aujourd'hui ils savent pas qu'est-ce que c'est un témoignage dans la législation française aujourd'hui qu'est-ce que c'est un témoin ils ne savent pas ils n'ont pas une connaissance baroure claire est-ce qu'un enfant peut témoigner est-ce qu'une victime peut témoigner est-ce qu'une femme peut témoigner est-ce que est-ce que quelqu'un qui est de moralité douteuse peut témoigner ils ne savent pas ils savent qu'il y a une notion de témoignage ils en sont convaincus ils ne savent pas ils ne savent pas ils ne savent pas ils sont écrasés par les commencements de la disons par la morale ou le truc les droits de l'homme les droits de l'homme c'est ça vient d'un d'un bon fond mais tu ne sais pas tu ne sais pas tu ne sais pas ils ne sont pas une connaissance précise et le midrash dit ils sont accablés ça le sou pourquoi ils ne sont pas venus voir l'agmara pour voir comment ça fonctionne comment pourquoi ils ne sont pas venus voir l'agmara pourquoi ça fonctionne ça on a vu parce que alors on 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 il se trouve que hier hier j'ai j'ai étudié un texte sur Pessah qui a a priori il n'y a rien à voir mais qui va expliquer de manière vraiment précise ce 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 a expliqué par le le ce est extrêmement précise j'ai fait des photocopies là je vous passe c'est écrit click and collect on ne me voudrait pas click and collect alors comme je ne savais pas que tu étais là donc je n'ai pas fait de la photocopie je vais suivre ici on demande de copier sur le voisin. Attends, qu'est-ce que tu as ? 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 Deuxième, troisième. C'est pas trois lignes. Attends, là, on est là pour bosser. J'ai mal foutu, là. Une seconde. La dernière page, je l'ai mal faite. Non, ça va aller. Non, la dernière page, je l'ai mal faite. La dernière page. Là, pour ceux qui sont en Zoom. Ça va, Antoine ? Monsieur Lévy, ça va ? Absolument. Ça va bien ? Alors, une seconde. Il y a plein d'histoires où tu as tué ou je peux tuer. Nous, on a des réponses claires sur ce sujet-là. Tu as tué ou je peux tuer ton fils. C'est vrai qu'il y en a où les gens, par exemple, les gens qui ont dû manger des cadavres humains pour survivre. Nous, on a la leçon de pouvoir faire mes fèches. Donc, je pense que je ne serais même pas posé de questions distancières. pour me rassurer sur l'acte que je vais faire. Et eux, les gens sont vraiment... Ils sont restés poux. Ils sont restés là. Sur la compétition, je les fais quatre. On a deux pour le tribune. Pardon ? On a deux pour le tribune. Ah, c'est la même ? Oui. Mon petit camarade de droite. C'est la dernière fois. Oui, c'est la dernière fois. Je suis en avion dernier, je suis dernier. Oui, oui. Merci pour les plein de reboteaux. Merci. 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 Avec... Avec... Alors, ce passage, c'est d'une série qui s'appelle Bilvavi Mishkan Ibane de Rav Itamar Schwarz. Donc, c'est un Rav qui se trouve à Keratsefer. On l'a déjà vu. On l'a déjà vu. C'est un des... Monsieur très... Il bosse quoi. Il bosse beaucoup. T'as déjà entendu parler ? Il y a une série de... Beaucoup, une grande série de livres qui s'appelle Bilvavi Mishkan Ibane et il a un site très, très fourni qui s'appelle Bilvavi. Il y a des textes en hébreu, des textes en anglais. Jal Jarguet, regardez le site. Bilvavi. C'est très, très... Je suis allé l'écouter une fois seulement en Israël. Je n'ai pas eu plus de disponibilité. Mais c'est quelqu'un qui travaille énormément. Alors, on va voir des choses très, très intéressantes. Alors, on sait que la première Mishnah du traité Psachim commence... Or, la lumière du 14, on recherche, on vérifie le Hametz à la lumière. Alors, il relève une anomalie. Parce qu'à la lumière du 14... Alors, on sait, à la lumière du 14, c'est le soir, hein ? Le soir du 14, on vérifie le Hametz. On veut dire « Bodki metta bayit ». On vérifie la maison, pas le Hametz. « Bodki metta hametz ». On vérifie la maison, pas le Hametz. On fait tout un ton pour le dessus. Mais là, maintenant, c'est... Donc, il y a un grand mahamar là-dessus. Pourquoi on dit « Bodki » ? Oui, on le comprend. Oui, mais c'est quand même... « Bodki metta bayit ». Ce n'est pas le modèle de printemps. Oui. Oui. Il faut vérifier. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Oui, mais c'est... On y voit vraiment des mots, il y a une petite anomalie. Une petite anomalie, hein ? De toute façon, c'est une petite anomalie. Alors, regardez. « Abdika apnimit, Belaïl-Ref-Pessah. » La vérification intérieure, la nuit de la veille de Pessah. Or, or, Belaïodalet. Or, l'arba sar, botki metta ramèler l'or. Donc, c'est la Mishnah. Mais si nous mispar sougim chez Bdikot, nous trouvons un certain nombre de catégories de vérification. Par exemple, « Bdikot nida letta orata » Par exemple, la Nida doit faire des Bdikot avant d'aller au Mikveh. « Bdikot edim le kashrutam » On vérifie les témoins pour savoir s'ils sont crédibles. Néanmoins, il y a un jour dans l'année, toute Israël est en juin de faire la Bdikot selon l'institution de Nomède la nuit du 14. C'est clair, évident, que ce n'est pas par hasard qu'activement nous faisons cette vérification, la lumière de la bougie, la nuit du 14. Et là, c'est clair, ce jour-là, la lumière du 14. Il y a une lumière qui donne la possibilité de vérifier. On vérifie le khametz, la lumière de la bougie. Mais là, il y a une lumière qui donne la possibilité de vérifier. Il y a un dévoilement cette nuit d'une lumière qui nous donne la possibilité de vérifier le khametz. Il y a un dévoilement le soir du 14 qui nous donne la possibilité de vérifier le khametz. Il va expliquer. Comme ça, ça paraît du chinois, du mandarin, dirais-je. C'est... Il y a un dévoilement du lumière qui donne la possibilité de vérifier le khametz. Or, l'herbe à ça, c'est quoi cette lumière ? Il va expliquer. Maintenant, c'est l'abdika. C'est quoi le sujet de l'abdika ? La raison pour laquelle l'agma nous dit qu'on vérifie à la bougie la nuit et pas le 14, le jour, c'est-à-dire que le processus de l'abdika, ce n'est pas que ce qui est visible, mais dans les trous est infractuosité. Infractuosité. C'est-à-dire, l'agma râdique, que si, par exemple, tu vois là, on vérifie la lumière forte, tu vois que ce qui est évident. Mais, il faut chercher le khametz, les rouges et les trous et infractuosité dans les fentes. Dans les fentes. Mais dans les trous, des petits trous, voilà. Or ça, le jour, tu ne vois pas. c'est la nuit avec la bougie. Parce que là, quand il y a trop de lumière, tu ne vois que ce qui est apparent. Mais, dans la nuit avec la bougie, tu vois les petites subtilités, les subtilités. Tout va être là. On voit, j'écris au tableau, on voit, on voit, ça sert strictement à rien de l'écrit, mais je l'écris quand même. à rien de faire des choses inutiles. Quand il y a trop de lumière, tu vois que ce qui est apparent. Or, les rachamés nous disent, on doit aller chercher les trous et les fentes. Voilà. C'est le sujet de cette vérification, qui n'est pas le jour, mais la nuit, parce qu'il est nécessaire de faire la vérification aussi dans les trous infractuosites. « Béodhika » Ça, c'est biblique. La Bdika est appelée Bdika. Ça, c'est fort quand même. Là, vous voyez qu'il est balèze quand même. Bdika est appelée Bdika. Bdika est appelée Bdika. Mais la Chône, je sais pas de qui, mais tu as d'avoir à Dac. Qu'est-ce que c'est ? Vos istos Bdika, on vérifie ce qui est fin. Bdika, Bdika est appelée Bdika. Dans le fin. Bdika. Bdika, dans ce qui est fin. Le chône, c'est Dac. Bdika, c'est Bdika. Ouais, c'est Dac. Bdika, c'est Melachon. Bdika, Bdika, dans le fin. Dac, c'est le fin. Bdika, c'est l'acide Bagnome. La vérification qui est faite le jour, c'est pas un Bdika. Mahmat, chez Kha Serba, est Bdika, t'adda Kout, chez Loto Dava. Il manque la vérification, la finesse. Alken, Bodkim, est un Khamel, et Oraner. C'est pour ça. D'ailleurs, l'Agmara dit que comment on sait que c'est avec une bougie ? parce qu'on dit C'est la lampe de Dieu, l'âme humaine qui scrute tous les recoins du ventre. Donc, or, on doit scruter le Khametz, on doit être Mechapès, le Khametz, donc on sait que c'est avec les Oraners. C'est de là qu'on apprend. Donc, le dévoilement de cette lumière, c'est le dévoilement de la Nechama, en vérité, est-ce qu'il va le développer. Alken, Bodkim, Ralloraner, Kedé, Shedé, Fsharul, l'Irod, le Khamem, Zakim. C'est pour ça, on vérifie à la lumière de la bougie, pour qu'il y ait la possibilité de voir dans les trous et les infractions. Raka, rohim, et Tadvarim, Adakim, et qu'il peut y avoir donc la réalité d'une vérification. Deuxième point, Pessach, alors, Pessach, Rochetevot, Petars, Dakim, Choubou. C'est l'ouverture des fentes, des infractions, des trous. Cloma. Il n'y en a chez le Pessach et non matril belaï la Cédère, velo beyom tel vav. Le concept de Pessach ne commence pas la nuit du Cédère, ni le jour du 15, même pas le jour du 14, où on fait la Shrita du Pessach. Et là, Trilato, chez le Pessach, c'est l'abdika Trametz, c'est l'abdika on vérifie la porte, les trous, les fentes. le résumé, la structure, l'essence de l'abdika, c'est être investi dans la finesse. C'est ce qu'on appelle l'abdika. Tant qu'on est, regardez, vous allez voir que là maintenant, il y a, je ne sais pas, mais c'est incroyable comme c'est exactement ce que dit le Maharal. Mais c'est exactement la même chose. Tant qu'on n'est pas dans l'essence de la chose, on est dans la globalité. Il ne faut pas tuer, tu vois. Il ne faut pas tuer. Tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit. Mais si on t'agresse, si quelqu'un veut te tuer, tu n'avèges pas. Tu n'as rien dit. Dans la Torah, tu as Rodef, tu as l'agresseur, tu as Barbe Martérette, tu as plein de cas, plein de cas où Rav Brandt, il dit, il s'écrit dans la cantillation, dans les tamins, ils m'ont dit l'eau tire ça. Elle dit l'eau tue. Des fois, tu dois tuer. Quelqu'un, il dit, ah non, jamais je tuerai. C'est quelqu'un, il ne peut pas faire la Torah. Des fois, il faut que tu tues. Mais ça dépend quand. Des fois, oui, des fois, non. En vitesse de croisière, non. Des fois, oui. Des fois, il faut tuer. Tu vois quelqu'un qui va tuer un autre, tu dois tuer l'agresseur. C'est le mitzvah. Quelqu'un, il dit, moi, je suis religieux, mais je ne tue pas. Elle n'est pas religieux. Ça dépend. Tu n'as rien dit. Non, c'est ça. Il y a une femme, sa grossesse la met en danger. Nous, la la ha, il faut tuer l'enfant. Un chrétien, non. Un chrétien, mon père, il a, mon père était coucheur et est décédé depuis quelques années. Mais lui, c'était un coquin, il disait, pour voir un peu qu'est-ce qu'ils disent les autres, il a lu le catéchisme, etc. Jusqu'à la naissance. Enfin, ça veut dire, un fœtus. Aujourd'hui, je suis catholique, mais en danger, la mère, on laisse faire, on tue pas, le fœtus. C'est encore aujourd'hui dans le catéchisme. Ils ont quand même une alaka, en plus. Comment ? Ils ont une alaka, quand même, sur ce truc-là. Enfin, une alaka, parce qu'ils ne savent pas traduire. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Il y a, vous savez, le docteur René Friedman, c'est lui qui a fait les premiers, les éprouvettes en France, les premières fives. et j'ai lu un livre aux éditions Odile Jacob, dont il a fait au milieu des années 80. Et 20 ans après, il a écrit un livre sur l'état des lieux 20 ans après. Et alors, lui, c'est un livre pas pieux. Il dit qu'il en a parlé avec tous les gens de toutes les religions. Il dit, sur quel statut d'un enfant, par exemple, qui est des prophètes, etc. Il dit, il a parlé avec tout le monde. Les chrétiens, ils ne savent rien. Les bouddhistes, ils ne savent rien. Les musulmans, un petit peu. Ceux qui savent précisément, c'est que... Vous avez dit dans le bouquin, que ce soit un livre pas pieux. Et ceux qui ont une connaissance précise du statut de qu'est-ce qui se passe, c'est que les chrétiens, les bouddhistes, c'est des choses, il faut savoir trancher. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils peuvent te parler. Il faut aimer les autres. Alors, dis-moi quelque chose. Ils ne savent pas. Alors, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. J'étais... J'étais... Interpellé. Parce que... C'est puissant, quand même. C'est un mec... Un médecin... Un médecin, d'abord. Médecin, premièrement. Une star de médecin. Et en plus, un chenade. C'est déjà mal barré, quoi. Le mec, il te dit... J'en ai parlé de ce sujet. Avec tous les tenants des traditions et des religions, les chrétiens, ils n'ont rien à dire. Les bouddhistes, ils n'ont rien à dire. Les musulmans, un petit peu. Par contre, les juifs sont complètement... Il le dit, me fourrage dans le lit. C'est puissant. Mais c'est le sujet. Est-ce que la règle, c'est la même... Pardon, juste... Est-ce que la règle, c'est la même pour le... Pour une mère qui est enceinte et qui égoïe ? Ou elle ne doit pas... La priorité n'est pas sur la mère, d'après nous, d'après la Torah ? À toi, tu dis... D'après... D'après... Les sept commandements des fils de Noé, tu as une non-juive dont la grossesse la met en danger. Oui, c'est clair que tant que l'enfant n'est pas né, d'après la plupart des post-chimes, ça ne s'appelle pas une vie. D'accord. Ça ne s'appelle pas une vie. Sauf Rambam et qui a son blabla sur le sujet. Mais d'après la plupart des décisionnaires, ça ne s'appelle pas une vie tant qu'il n'est pas né. Donc, c'est sûr qu'il faut tuer l'enfant. Ok. Très bien. Pour une non-juive. Oui. Non, non, non. Tu ne sais pas. Non, non. Tu m'as... Tu as posé une bonne question. J'ai répondu trop rapidement. Au contraire. Au contraire. Ils sont nés raguimes sur un... J'avais le souvenir qu'on avait regardé rapidement passer sur un blabla. Oui, Hazak. Tu m'as piégé. Oui, oui. Non, voilà. C'est les sept mitzvot de Bené Noach. C'est piégeant. Voilà. C'est piégeant. Comme ça. Notre vision pour le goï est quand même finalement pas... Enfin, est proche de ce qu'il pense. Ils sont dans un univers. Ils sont dans un univers. C'est ça, ce que le Midrash dit. Où ils sont piégés par les mitzvot. Ils sont piégés quelque part. Ils sont piégés. Les mitzvot les piègent. Les commandements de Dieu les piègent. les met dans des impasses. Alors, on va essayer de continuer. Alors, le... Merci, Antoine. Tu as fait avancer le sujet. C'est très bien. Avec joie. Je reprends. Nimsa. Nîmesa. Il se trouve donc. C'est surat ou maut abdika. La structure, l'essence de la vérification, c'est s'investir dans la finesse de la chose. C'est ce qu'on appelle budika. Ad kama chez l'oskim et maut chez dava. Voilà, c'est ça la phrase clé. Tant qu'on n'est pas dans les sens de la chose, il n'y a pas besoin de vérification. Liou ma d'zot à contrario. Ad kama chez bot kim et ta dava. Plus on vérifie la chose, plus on s'investit dans la finesse. Zéou ma outa vetsurata chez abdika. C'est ça l'essence et la structure de ce qu'on appelle abdika. Alors vous allez voir, là il va faire un rizou niflaméot. Be yéter biour, on peut expliquer mieux encore. Bédika, bet dalet kuf. Ot yot dalet bet kuf. C'est les mêmes let que dalet bet kuf qui veut dire dbekout, c'est-à-dire s'attacher vous qui êtes collé dans l'éternel votre Dieu, vous êtes vivant tous aujourd'hui. Les dofkabots se collaient à lui, le fiser. Alors lui, il va dire la chose suivante, je le dis à l'oral avant de voir dans les mots, que quand on cherche les détails de la chose, ça demande un effort. ça demande un effort. Quand tu es dans la globalité, c'est global, mais si tu veux creuser un sujet, nous, on est flémas, on est tous flémas, on est paresseux physique et d'esprit aussi. si tu veux creuser, analyser, ça te demande un effort et l'effort fait que tu te colles à la chose elle-même. Quand tu fais un effort, tu te colles. Donc vérifier, c'est le même mot que se coller à. c'est-à-dire en vérité, le but de la finesse dans la Torah, c'est se coller à Dieu. C'est-à-dire quand quelqu'un il étudie la Torah de manière approfondie, il rentre dans les nuances et les finesses et les analyses de ceci et les analyses de cela, ce qui demande un effort. Et cet effort fait que tu te colles à la parole d'Hachem, tu fais un avec la parole d'Hachem. Donc Bédika et Dabek, c'est le même mot, c'est se coller à. C'est ça le but, en vérité, le but que la Torah avec les détails des mitzvot, tu rentres dans les détails. Mais quand tu rentres dans les détails, eh bien, tu te colles quelque part, tu as une intimité avec, tu tu vis la chose. T'as une relation, t'as une vie. T'as une vie, t'as une relation avec la parole. Ceux qui n'ont pas la Torah, ils sont écrasés par une généralité, par un truc général et qui les paniquent. Ce qui n'est pas de penser. Ils ne peuvent pas. C'est penser à ta place déjà. De certaines manières, c'était un interdit. Mais regarde, mais nous aussi, en tant que juifs, ça peut être la même chose. ce n'est pas seulement l'égoïbe. Par exemple, on va te dire, voilà, il faut que tous on fasse notre alia, un juif, il doit faire son alia. Là aussi, c'est un dogme. C'est un dogme. On est écrasé par le dogme. On est écrasé par le dogme. Ou alors, voilà, il faut que tous les juifs étudient la Torah. Ou alors, c'est un dogme. Ou alors, oui, Pessar, c'est la fête de la Emouna. Pire, c'est la fête de la Karatato. Non, mais c'est du blabla. Ça ne te demande aucun effort. Tu sais déjà qu'est-ce qu'on va dire. Tu connais déjà. Tu sais déjà, tu appuies sur un bouton, c'est la fête de la Karatato, c'est la fête de la Emouna, c'est la fête de… Il faut se renforcer dans notre Emouna. C'est renforcé par la Emouna. C'est tout le temps. c'est renforcé. Il n'arrive pas à se renforcer. En désappuyant l'ensemble, tu as compris. Que les choses soient claires. Ah non, mais je suis d'accord. C'est pas une différence. Tu entends, c'est fatiguant. C'est ça ce que le Midrash dit. Le Midrash dit, c'est fatigant. En se fatiguant. Ah, ça les fatigue. Le Midrash dit, pour être fatigué, ça fatigue. Mais quel but de les fatiguer ? Comment ? Quel but de les fatiguer ? parce que c'est un moment un moment parce que toi, tu vas te révolter contre ça. Tu vas rechercher. Tu vas chercher HM. Tu vas chercher quelque chose. Tu vas... T'en as marre. C'est fatigant. Même, tu as des goyims. Ils en ont marre. Ils se convertissent. Ça existe. Des goyims qui se convertissent. Qui en ont marre. Ils en ont marre. Ils en ont marre. Je ne veux plus. Je ne veux plus jouer dans le camp de la fatigue. Là, je vais vous dire. Je vous donne un exemple. Là, nous, on est dans les prépares internes de Pessar comme tout le monde. En plus de ça, nous, on a eu le gala. On a des enfants qui viennent à la maison. Mon espouse, elle n'en pouvait plus. Je ne sais pas, il va y avoir Pessar. On arrive là comme des bêtes. On a cherché. Alors, c'était, on va faire une bête. Mais, voir ça, ça nous a donné la pêche, tu vois. Ça nous a donné de la vie. Parce que c'est original de dire que Bika, c'est le même mot que Dabek et qu'on a été Pessar, comment ? C'est là. Là, on sort de l'esclavage. Il y a un esclavage. Là, on sort de l'esclavage dans le petit 4 Hames. C'est ça, ce qu'il va dire. Le moment, c'est vrai, il va y avoir le 15, il va y avoir le Céder, il va y avoir le Céder, il va y avoir la Shrita du Kamban Pessar. Mais les Khazal, par leur institution, de faire l'abdika de la Shrita du Kamban Pessar, ils nous sortent de l'Egypte. Parce que c'est la vérification de la Shrita du Kamban Pessar. C'est la finesse des choses. Et la finesse, il va le dire dans la suite, l'esclavage, ils étaient dans la glaise, dans les briques. C'était des travaux grossiers. Mais ces travaux grossiers, il est à tous les niveaux. Il est au niveau physique, et il est au niveau intellectuel. C'est un... Quand tu es, comme tu viens de dire, Franck, dans les dogmes, c'est épuisant. C'est épuisant. Ça fatigue. C'est un esclavage. On dit que nous... Quand tu vas dire, voilà, il y a un vrai dit, voilà, nous, on est juifs, on a un État à nous, il faut faire son alia. Pendant 2000 ans, on n'avait pas la possibilité. Maintenant, il faut que tous les juifs les habitaient en Israël. Autant ça, et maintenant, ça dépend. Oui, non, je ne sais pas, ça dépend du contexte, machin. Mon épouse a dit, oui, mais d'accord, mais nous, on attend ici. Dans le dogme, il n'y a pas de lumière. On a des choses à faire. On n'est pas... Oui, non, tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit. Il faut dire, oui, un juif, même ceux qui sont dans l'étude de la Torah, un juif, il doit faire qu'étudier la Torah. Moi, je suis pour. Mais tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit. C'est du blabla. Tu n'as rien dit. Tu m'as fait une fatigue. C'est ça. Mais la fatigue, on ressent, elle est métaphysique. Alors, quel est le but ? Le but, c'est qu'on se remue, qu'à un moment, on se dit, non, je ne veux plus. On se réveille. On se réveille. C'est quoi la différence entre la fatigue, justement, du dogme et la fatigue de l'abdicap ? On se fatigue dans l'abdicap. Ah, c'est bien. Ce n'est pas une fatigue. On ne l'a surtout pas. On fait un effort. On fait un effort. Ce n'est pas une fatigue. Ce n'est pas une fatigue, ça ne l'a pas. C'est un effort. C'est un effort. Ça enlève la fatigue. C'est un effort. C'est un effort. C'est écrasé. C'est la fatigue. Tu es fatigué. Est-ce que là, Razak, on ne fait pas, on n'est pas fatigué. On est dans l'effort. Il y a une stimulation. Il faut faire au connaissance. Il y a une stimulation. Une stimulation. Il y a, tu avances, tu avances. Tu es là. C'est ce qu'on appelle. Il y a l'effort, Razak. C'est vivant, on l'effort. C'est fatiguant. mais tu as raison. Ce n'est pas… Mais tu sens que ce que tu fais, ce n'est pas pour rien. Ce qui est fatigant, c'est que tu fais quelque chose, il n'y a pas de but. Mais quand tu t'investis et tu sens que tu as un but, que tu sens que tu as un but, alors c'est un effort. c'est épuisant aussi. C'est épuisant aussi. Mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. C'est une bonne fatigue. Oui et non. Quand tu as étudié trois heures ou quatre heures de suite, moi je rentre… Quand le matin, je rentre après une matinée d'études, je rentre à 14h30 chez moi, je suis lessivé. mais je suis quand même fatigué. Oui, mais on s'est rafraîchés. On a fait quelque chose d'utile. C'est une bonne fatigue. Alors quand on va creuser le dogme, on va conclure. C'est puissant. C'est puissant. On continue. Donc là, lui, il dit que la bédicte, en vérité, pour résumer, c'est rentrer dans les finesses de la chose, par l'effort que ça demande, tu t'attaches à la chose et tu crées un lien avec un clégement. Et ça, c'est ça la sortie des chiens. C'est ça la sortie des chiens. La sortie des chiens commence avec les petits quatre amas. C'est la première biblique du traité de Satsuma. Et c'est pas seulement ça, c'est une institution rabbinique, c'est pas de la Torah. Bon, c'est vrai que c'est lié à la Torah, mais tu pourrais faire bitoul, tu pourrais, je sais pas quoi, tu pourrais le faire le matin, machin. C'est la force de la tradition orale va nous dévoiler, va nous initier au cœur même de qu'est-ce que c'est la sortie d'Egypte. La sortie d'Egypte, c'est créer un lien d'intimité avec le contraire. Et pas qu'on ait... Je vous ai déjà rapporté, tu n'étais pas là, mais j'ai rapporté que quand ça a commencé la guerre en Ukraine, j'ai pris un Uber. Et le chauffeur, c'est un musulman très pratiquant. On discute. Alors, voilà, qu'est-ce que vous pensez de la guerre ? Non, je vais trop. Il peut y avoir... Bon, disons qu'il y ait une catastrophe nucléaire. Disons. Alors bon, je lui ai dit... Excusez-moi, je lui ai dit... Moi, je n'ai pas peur de mourir. Je n'ai pas peur de mourir. Je lui ai dit. Ah, là, il a dit... Il a allé faire un accident de bagnole. Il a dit, mais vous allez être devant Dieu. Vous n'avez pas peur. Ah, je lui ai dit. On a discuté de ça. C'était fort. J'ai remarqué que souvent, les conducteurs de Uber, c'est des musulmans pratiquants. Je pense que ma petite théorie, c'est que... Ils me l'ont déjà dit, d'ailleurs. Ça leur donne la possibilité d'aller à la mosquée comme ils veulent. C'est pour ça qu'ils sont conducteurs de Uber. Et c'était très intéressant. C'est-à-dire, pour lui, le lien avec Dieu, c'est la terreur. C'est bien. C'est très intéressant. Très intéressant. Mais nous, qui étudions la Torah, on peut avoir cette terreur. Il faut. Mais on a aussi une proximité. On partage avec. On est associé avec lui. On bosse avec Hachem. On vit avec. On est en proximité. Et ça, ça, c'est aussi un... Quand ils perçoivent ça, alors, ils ont une haine pour le peuple juif parce qu'ils ne connaissent pas ça. Une fascination et une haine. Les deux. On continue. Quelle heure il est, là ? Je n'ai aucune idée. Ouh là là ! Il y a 3 mètres. Alors, on y va. Biour. Beye-t'en biour. Bidika. Dalet. Kouf. Ot. Yod. Dalet. Bet. Kouf. Deu. Bekout. Va. Tem. Ad. Bekim. Bache. M'el. Kerem. Chaim. Koulkhen. Vous qui êtes collés à Dieu, l'Éternel, votre Dieu, vous êtes vivants tous aujourd'hui. Les dofkabos se collaient avec lui. Le Fizey. Nya. L'achet. Bekout. Ou les galotes. Dakout. Vom. Mek. Nosev. Le sujet de l'attachement est dévoilé la finesse et une profondeur supplémentaire à l'intérieur de notre âme. Kouf. Kouf. N'est-ce que les d'accoutes dans ces faits bénéfices qui sont les rennes qui sont les gars qui sont les d'avards. N'est-ce que les d'accoutes. Tant que l'homme ne dévoile pas une finesse qui va plus loin à l'intérieur de lui-même, ça ne s'appelle pas qu'il atteint la chose dans un niveau d'attachement. L'attachement, le sujet, c'est comme dévoile, une dimension fine supplémentaire, avec plus de profondeur, une finesse à l'intérieur de la finesse, c'est là où il y a la finesse, là il y a la réalité d'attachement. Donc, vérifier dans la qualité de notre achatement. L'attachement s'applique dans tous les niveaux de la sainteté. Selon la finesse que l'homme dévoile dans une chose, ainsi est l'attachement de l'homme à la chose. C'est-à-dire, plus tu es dans la finesse, dans l'analyse fine de la chose, plus tu es attaché à la chose. Bon, regardez, on va passer à la page d'après, si vous le voulez bien. Il y a une lumière qui dévoile la capacité de dévoiler une finesse supplémentaire. La force de vérifier dans les recoins, le sujet, c'est la profondeur de la finesse que l'homme dévoile où il est. C'est-à-dire, l'homme existe, sa réalité, selon sa capacité de rentrer dans les finesses. Vous voyez, ça c'est l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est la capacité, c'est-à-dire, tu as plein de dynimes, plein de dynimes quand tu étudies, maintenant après il faut rentrer dans le sujet. Et là tu rentres dans les finesses. Et en rentrant dans les finesses, tu t'attaches à la chose. Plus tu rentres dans les finesses, plus tu t'attaches à la chose. La chose n'est pas extérieure à toi, mais intérieure. Prenons le paragraphe d'après. Nous voyons, dans les paroles de nos maîtres, Chechamets, ou Matsa, yachad, embegametria, rega. Chamets et Matsa, les deux mots, ensemble, ça fait rega, c'est-à-dire 273. Un instant, Clomar. entre 17 et 18 minutes, entre 18 et 19. C'est-à-dire, entre le khamets et le matzah, c'est presque rien. Que la patte soit matzah, ou que la patte soit khamets, c'est un instant, c'est rega. Un instant. C'est une finesse. Et d'ailleurs, le mot khamets et le mot matzah, c'est le mot, il y a khamets. Matzah, la différence, c'est le khe, le khe, c'est le khe, c'est le khe, c'est le khe. La différence, c'est rien. C'est rien, c'est une nuance. Ça peut devenir khamets et matzah. C'est rien. C'est rien du tout. selon les paroles de nomin. La différence entre le khamets et le matzah, c'est la petite barre entre le et et le chet. C'est-à-dire, un instant. C'est la finesse du niveau de l'abdikah. « Cet instant, c'est ça l'essence de l'abdikah. » « L'homme, il se trouve le 13 Nisan. » Il vient faire la vérification la nuit du 14. « Il y a la lampe, il y a la bracha. » « Il y a l'abdikah profondément, il n'y a encore pas. » Alors, une seconde, j'aimerais regarder. Parce que c'est extrêmement riche. Il parle un peu dans… Regardez le dernier paragraphe de cette colonne. Dans l'esclavage d'Égypte, leur esclavage était dans la matière et dans l'argie. Leur travail était épais et grossier. « Quand ils sortent d'Égypte, Dieu leur ordonne sur la fabrication du Mishkan, dans la dimension d'un travail pensé. » Parce que là, dans le paragraphe d'avant, il dit que le but de la sortie d'Égypte se concrétise par le Mishkan. Ça, c'est Ramban qui dit. Or, le Mishkan, comme on va tout le traité shabbat, c'est là-dessus, c'est « M'lechède marcheret », un travail pensé. Donc, où est le passage entre le Shiavoud et la Géoula, qui est le Mishkan ? « M'lechède marcheret », c'est l'abdikah tramez. C'est ça, c'est où est le vort. L'abdikah tramez. Ces dimensions d'avoir la capacité de rechercher dans les finesses, penser le détail, ça, ça nous sort de l'esclame. Ça, c'est la sortie de l'esclame. Ça, c'est Pessah. C'est Nifla, hein ? Et j'ai trouvé, en voyant ça, j'étais vraiment heureux parce que je trouve que ça, c'est complémentaire de ce que nous voyons dans le Mahara. C'est ça, t'as dit. Que les nations, Dieu leur a donné des mitzvot, mais le Bindrachidi, les mitzvot glumot, elles sont grossières. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'analyse et de détails. Non, ça n'aboutisse pas à la question de la littérature. La psychanalyse, par exemple, quand on a l'air sur le programme, sur le mot, etc. Peu importe si c'est vrai ou pas, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de détails dans le monde scientifique. Non, mais c'est très... Non, mais c'est... J'ai pensé à ça. J'ai pensé à ça. Regardez, c'est très intéressant parce que la révolution psychanalytique, c'est un foge quand même qui a lancé ça. Non, mais ça, c'est... Disons... C'est intéressant parce que... Disons, ça m'a travaillé, ce sujet et je me suis dit Freud, par son travail sur soi, c'était... C'était un langage complètement nouveau. Donc là, c'est un exemple... C'est un exemple... Oui, mais quand il travaille, par exemple, scientifique, il travaille énormément. Il travaille énormément. Évidemment. Il travaille plus que nous parce que nous, on est flémards. Il travaille énormément. Mais le... Il travaille la matière. Il travaille la matière. Il travaille le troisième. C'est vrai, mais c'est l'éthique qui n'est pas... Justement, là, justement... Il y a la problématique de l'éthique. C'est encore une problématique qui n'arrive pas à résoudre. Oui. C'est ça, la problématique. C'est-à-dire, comment est-ce que je fais une fois que j'ai des connaissances ? Comment est-ce que je les applique dans la réalité ? Dans la réalité. Ils sont perdus. Justement, j'avais discuté avec Friedman, justement, sur le... Ah, tu connais Friedman ? Oui. Ah oui. Ah d'accord. Ah oui. J'ai dit ça comme ça parce que c'était tout à fait dans le sujet. Ah, d'accord. Tu connais Friedman, d'accord. Oui, alors ? Justement, pour moi, ces problèmes d'éthique, pour moi, ils étaient basiques. Je lui ai envoyé des surrimes de Van Gurenheim, ça, sur l'éthique, et il a clarifié... Ah, donc c'est toi, le vecteur, qui a écrit ça dans le bouquin ? Moi, je l'ai connu plus tard. Ah bon, d'accord. Je l'ai connu à partir de 2001. Mais, pour moi, c'est des problèmes d'éthique. Quand on connaît un peu l'agmara, même un peu l'agmara, pour moi, c'est des non-problèmes, des problèmes d'éthique. Il n'y a pas de problème. Oui, tout de suite, tu es dans la réalité. Voilà. Vous connaissez la frappe, la frappe. Et eux se posent encore des questions, maintenant ? Ils sont des problèmes d'éthique. La frappe de l'éthique, c'est une question, quand même. C'est l'éthique et mon groupe. C'est vrai qu'agmara, c'est une problématique, mais ça reste des dilemmes, des fois. Non, 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 si tu veux. Il y a des marques l'octotes. Il y a des marloctotes, mais c'est tranché. Quand quelqu'un, il tranche, il tranche. Quand il tranche, il tranche. Et on a des outils pour trancher. Maintenant, l'autre, il va dire, je ne suis pas sur la manière qu'on a tranché. OK, c'est le marloquette, mais tu as des outils pour trancher. que j'ai discuté hier avec mon gendre Reuven, on a parlé de ça. Il y a une chéla. Il y a quelqu'un qui est en camp de concentration. Il a la possibilité de s'évader. Et s'il s'évade, il fusille tout le bloc. Est-ce qu'il a le droit de s'évader ? Bon, c'est le marloquette. Ce n'est pas, on ne sait pas. Il y en a qui pensent qu'il faut qu'il s'évade. L'autre, il pense que non. OK, mais celui qui pense qu'il faut que tu s'évades, il a des arguments et il tranche. Et l'autre, il dit non, parce qu'il a d'autres arguments. C'est le marloquette. Mais ce n'est pas que ce n'est pas tranché. C'est tranché. Seulement, il y a marloquette. Ce n'est pas dans le flou. Là, c'est rabotaille. Mais le ridouche, c'est que l'effort, l'effort avec l'échange, c'est un effort. Mais par cet effort, tu te colles à la chose. Voilà, et là, tu deviens un homme. Là, tu deviens un homme. Oui, oui. Oh non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. OK. Ainsi, tu sors. Allez, Raksameha. Raksameha.